Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Produits terminés, je rachète ou je remplace 1, 2, 3, come on girls Si vous voyez un truc chelou sur mes lèvres, c'est tout à fait normal J'ai un énorme bouton de fièvre qui me fait très mal Du coup il a un petit patch pour pouvoir cicatriser plus facilement Donc, quel est le principe de ces vidéos ? C'est que je garde dans un carton tous les produits que je finis Et je vais vous les présenter en vidéo En vous en donnant mon avis, si je vous le recommande ou pas du tout Si je compte le racheter et par quoi je le remplace actuellement Ce qui vous permet vraiment d'avoir plein d'avis sur plein de produits en une seule vidéo Moi c'est des vidéos que j'adore tourner et que j'adore regarder Et on commence tout de suite avec le maquillage En premier, j'ai fini ma base matifiante favorite Qui est celle-ci de chez Catrice, la Prama & Fine Qui est matifiante, longue tenue et sans huile Elle est pas chère et elle fonctionne super bien Moi c'est la meilleure que j'ai pu tester Je vous mets de toute façon en barre d'infos tous les liens de tous les articles Dont les produits Essence et Catrice qui reviennent très souvent dans mes vidéos A des prix qui sont très abordables pour que vous puissiez vous les procurer sur internet Et en ce moment du coup j'utilise celle-ci qui est toujours de chez Catrice Mais qui est la Beautifying Qui est toujours en longue tenue et qui a un effet un peu luminant Mais je la trouve vraiment pas efficace J'ai trouvé le meilleur anti-cerne et il est à petit prix C'est celui de chez Essence, c'est le camouflage Avant pour moi le meilleur anti-cerne c'était celui de chez Nars Que je trouvais en fait couvrant jusqu'il fausse sans voir l'effet Vous savez masque qui est pas joli Et en plus de ça qui est illuminant parce que je trouve que c'est rare de trouver un anti-cerne qui fait les deux Et moi c'est ce que je recherche Et c'est vrai que celui-ci et ben il a tout bon parce qu'il a une assez bonne couvrance Et en même temps il est illuminant, moi j'avais pris la teinte 05 qui est la plus calque Qui est la Ivory Et pareil il est à petit prix, je vous mettrai un lien La dernière fois au Champs-Laxou Ils en avaient remis en stock donc j'en ai repris deux Et du coup en ce moment j'utilise celui-ci que vous avez sûrement déjà entendu parler Parce qu'il a une très bonne réputation sur Youtube Il a une assez bonne couvrance Mais par contre moi j'ai la teinte light Et clairement c'est limite la teinte de ma peau bronzée Donc un peu mitigée J'ai fini cette poudre de chez Sephora qui est la Beauty Amplifier Qui en fait une poudre blanche Moi j'utilise que des poudres blanches pour fixer mon teint Et je l'ai trouvé vraiment très bien Voilà, elle coûte je crois dans les 10-12€ Et elle est vraiment top Mais par contre moi j'ai encore mieux à petit prix Vous la connaissez, c'est celle-ci de chez Essence La Holaboot Matte qui est vraiment pour 2-3€ Et qui est aussi bien que celle-ci Niveau sourcils J'ai fini le stylo sourcils précision de chez Yves Rocher Avec un goupillon d'un côté et de l'autre côté C'était une mine rétractable qui était très fine Il était vraiment bien Par contre je l'ai fini en arrière-temps Donc je ne pense pas le racheter Et en ce moment j'utilise beaucoup la pommade De chez Anastasia Beverly Hills J'aime beaucoup avoir les sourcils très foncés Et très marqués en ce moment Je ne sais pas pourquoi Et niveau crayon J'avais reçu ceci de chez Angélique Yiffenecker Le sourcils qui sont aussi très bien Mais voilà c'est pareil Des trucs qui se finissent assez rapidement Et niveau fixation du sourcils J'ai fini le gel à sourcils De chez Anastasia Beverly Hills Qui est un très bon gel à sourcils Très efficace par contre Je crois qu'il coûte plus de 20€ Donc clairement je ne rachèterai pas pour son prix Et j'utilise des gels comme ça Tout classiques Donc là ça en a encore un de chez Essence Qui fait très bien son taf J'ai fini également cette brume fixatrice de maquillage De chez Smashbox Que j'avais trouvé pas mal du tout Est-ce que je la rachèterai ? Je ne pense pas parce qu'elle n'avait rien d'exceptionnel Mais elle est pas mal Si ça vous dit de la tester Et en ce moment j'utilise du coup celle-ci De chez Essence Qui est la keep it perfect Par contre j'aime absolument pas le spray Qui est vraiment un spray Un spray spray en fait Donc à mettre sur le visage C'est un peu trop si vous voulez agressif Et c'est pas assez diffus On passe maintenant à tout ce qui va être visage Avec en premier mes solutions bifasées Avec comme toujours là L'Oréal Qui pour moi est ma préférée Que j'achète tout le temps sans arrêt Donc celle-ci je vous la recommande J'avais également testé celle de chez Cora Et je crois qu'elle était pas mal du tout Donc à un petit prix Qui est quand même beaucoup moins cher Que celle de chez L'Oréal Et en ce moment j'utilise celle-ci Qui est celle de chez Yves Rocher Que j'aime aussi beaucoup Qui est très efficace Au niveau des eaux micellaires J'ai fini deux de chez Garantia Les sources micellaires enchantées J'avais testé celle à la douce amande Que j'avais pas du tout aimée Je l'ai trouvé beaucoup moins efficace Et du coup j'avais racheté celle à la rose d'antan Que celle-ci j'adore C'est ma préférée Et du coup voilà J'avais gardé les flacons Parce qu'en fait après Vous pouvez racheter les recharges Parce que c'est vrai que ça finit assez rapidement Ouais il y a que 100ml Donc ça descend très vite Et en ce moment j'utilise celle-ci De la marque Une Que j'ai acheté chez Stokovani Et qui est pas mal J'ai fini aussi beaucoup de lotions En premier j'ai fini celle de chez Sanoflore Qui est l'Aquamagnifica Sanoflore franchement c'est une super marque Si vous voulez un peu vous pencher Sur des trucs un petit peu plus naturels Après je l'ai pas trouvé exceptionnel Donc je la rachèterai pas en grand format J'ai fini l'eau thermale de chez Aven Moi j'aime beaucoup utiliser tout ce qui est brume Et tout ça le matin Et celle-ci pareil Était pas mal du tout Mais ça ne reste pas ma préférée Ma préférée c'est la Rubozyng de la Roche Posée J'ai fini la lotion Tonie Perfectrice de peau La Rosée C'est de la marque My Little Beauty Que j'ai reçu dans ma Little Box En fait il y avait des pétales de rose dedans Et je ne l'ai pas trop aimé Parce que moi en fait j'utilise une lotion Pour pouvoir enlever en fait le calcaire sur ma peau Pour vraiment le rafraîchir Et j'aime pas en fait utiliser une lotion Qui va laisser un certain film sur la peau Et c'était le problème avec cette lotion Et j'ai fini l'eau florale de rose ancienne De chez Melvita Pareil j'avais reçu dans une box Et je ne l'ai absolument pas aimé J'ai trouvé limite que l'odeur Elle était un peu Qu'elle avait un peu tourné Après la rose c'est très Il y a beaucoup de produits comme ça la rose Et en fait moi soit j'aime bien Soit j'aime pas C'est à double tranchant en fait Et en ce moment j'utilise ma lotion favorite Qui est celle de chez Sephora La lotion tonique très tonique Que j'utilise matin et soir C'est vrai que je n'ai pas forcément racheté de brume J'ai fini mon gommage pour les lèvres préféré de chez Lush Qui est le bubble gum Qui du coup sent le bubble gum C'est une odeur que j'adore C'est un gros gommage au sucre pour les lèvres Qui est super efficace Et que je rachète tout le temps Et en ce moment j'ai celui-ci Qui est le The Kiss Qui lui est au bonbon il me semble Ils disent pas trop Mais ouais pareil Il sent assez sucré Par contre lui Ouais ça sent les bonbons Il a des espèces de Ah bah vous voyez peut-être De petits cœurs dedans Je trouve que les grains de sucre Sont moins épais que dans l'autre Et le bubble gum La center bubble gum Reste ma préférée Mais niveau lèvres Les gommages pour les lèvres Ils sont très très forts Toujours sur les lèvres J'ai fini le Kiss Me Sephora C'est des petits œufs comme ça Que Flora m'avait offert dans un swap Il était teinté rose Et j'aimais bien l'utiliser le matin Avant de me mettre quelque chose sur les lèvres Je l'ai trouvé quand même pas mal efficace Mais je reviens toujours à mon préféré Qui est le rêve de miel de chez Nuxe J'ai énormément de baume à lèvres Mais j'utilise tout le temps celui-ci Parce qu'il est clairement hyper efficace Et moi j'ai les lèvres qui sont très 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 rapidement sèches Et si je mets rien dessus C'est une catastrophe Donc au moins celui-ci Il me répare tout de suite les lèvres J'ai fini ce nettoyant purifiant visage De chez The Body Shop Qui est à l'arbre raté Alors c'est une gamme qui est très 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 recommandée Chez The Body Shop Si vous avez de l'acné Moi je sais que ma soeur l'a beaucoup utilisé Quand elle était ado Et ça marchait vraiment bien sur elle Mais moi j'ai un gros souci Avec cette odeur d'arbre raté A utiliser quotidiennement C'est juste pas possible Donc clairement moi c'est pas une gamme Que je rachèterai Mais que je vous recommande Si vous avez des boutons Et en ce moment j'aime beaucoup utiliser Le Pschit Magique de chez Garantia Que j'aime beaucoup Et que je trouve très efficace Sur le grain de peau en fait J'ai ce produit de chez Kiehl's Qui est en fait une huile démaquillante Mais malheureusement Comme beaucoup d'huile Ma peau a réagi en faisant des boutons Donc malheureusement Je pourrais pas l'utiliser Je vais la donner à quelqu'un Parce que la fiole est remplie C'est ce que j'avais reçu Dans mon calendrier de l'Avent Et c'est vrai que Que je prenne des bas de gamme Ou des haut de gamme Au niveau des huiles C'est vraiment ma peau Qui fait absolument pas cet effet trop gras Donc du coup bah Je me démaquille pas à ça Mais c'est vrai que Je trouve ça beaucoup plus efficace Au niveau crème J'ai fini celle de chez Clinique Qui est l'émulsion hydratant Tellement différente C'est une crème que je trouve très efficace Mais dans la routine du basic 3 temps De chez Clinique Si vous connaissez pas Regardez C'est une très bonne routine Que j'ai déjà pu tester Mais qui demande quand même Un certain budget Mais hors routine Je trouve qu'elle a vraiment pas sa place En tant que crème en fait Il faut vraiment comprendre Le principe de la routine 3 temps Du basic 3 temps Je vous mets mon article Envers la fou qui date Mais où j'avais très bien Expliqué tout ça Et c'est vrai que Beaucoup de filles Elles m'utilisaient comme ça Comme crème Mais moi je la trouve pas assez efficace Et j'avais fini l'ultra facial cream De chez Kiehl's Encore un produit Que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent Et je l'avais beaucoup aimé L'utiliser en période hivernale Donc ça il y a de fortes chances Peut-être que je la rachète Pour l'hiver Et en ce moment Niveau crème J'utilise les deux là En premier la crème légère Très hydratante De chez Sephora Que j'utilise le matin Et qui porte très bien ce nom Parce qu'elle est très hydratante Tout en restant légère Et c'est une super crème Que je vous recommande Et j'utilise la crème visage Xemos De la gamme Xemos De la marque Uriage Une crème encore une fois Que je l'ai reçue dans une box Qui nourrit, apaise, protège Qui est un peu plus épaisse Pour le soir Mais ma peau la supporte assez bien Malgré le fait qu'il fasse chaud J'arrive à avoir une assez jolie peau Et on finit avec le gommage végétal A la poudre d'abricot De chez Yves Rocher Que j'ai trouvé top Mais sans plus Le gommage que je préfère A l'abricot C'est celui-ci de chez Sintif Que j'ai d'ailleurs bientôt fini Qu'on trouve en Grande-Bretagne Vous trouvez un lien je pense sur Amazon Je devrais bien trouver ça Et c'est je trouve un super masque Parce qu'il fait vraiment son taf Et il a des assez bons grains Pour le visage Il a juste ce qu'il faut Parce que moi quand j'utilise un gommage Je veux que ça gomme en fait On passe maintenant à tout ce qui est corps Avec vous vous en doutez Pas mal de gel douche En premier la mousse de douche sur gras De chez Dove Que j'avais acheté en promo Que j'ai trouvé pas mal du tout Mais je ne pense pas la racheter Le gel douche de chez Playboy La Sensual Vanille Qui sent super bon C'est pas la première fois que j'achète ce gel douche Je l'achète de temps à autre Ça dépend Et ils sentent Ils sentent vraiment très bon Les gels douche Playboy Donc bon on achète quand même Malgré la marque J'ai fini ce gros bidon De la marque I Love Qui était Raspberry et Blackberry C'est Flora qui m'avait offert un lot Avec plein de trucs de 700 heures Je l'ai étonnamment fini assez vite C'est vrai que moi je n'aime pas les gros formats Parce que ça dure trop longtemps Je ne rachèterai pas forcément Mais je sais qu'ils font pas mal de petits lots Comme ça et à ouvrir c'est toujours sympa Et en ce moment j'utilise le Bain douche sensuel de chez Yves Rocher Fleur de tiare et Languilang Que je trouve pas mal Au niveau gel intime J'ai fini celui de chez Auchan Et je l'ai vraiment bien aimé Et sinon en ce moment J'utilise celui-ci de chez Nivea Mais je sais pas pourquoi Normalement les Nivea C'est ceux que j'aimais beaucoup Et celui-ci j'aime pas Parce que c'est pas vraiment un gel C'est plus lacté Et j'aime pas J'ai fini un dissolvant pour les ongles Alors moi je prends toujours Les marques premier prix Et j'en suis très satisfaite Je fais pas gaffe S'il y a de l'acétone Ou pas d'acétone Parce que Quand on prend sans acétone Et qu'on vient mettre un petit peu Un vernis à ong Qui a des paillettes Ce genre de choses C'est toujours une galère à enlever Donc déjà que je mets pas beaucoup De vernis Parce que ça me saoule Alors si en plus Je mets une plombe à l'enlever Voilà Je préfère acheter avec acétone Et tant pis J'ai fini le gommage Au sable des îles De chez My Little Beauty Alors Quand je l'ai vu Je me suis dit Waouh trop bien Je lui ai adoré ce gommage Il disait qu'il y avait Des gros grains dedans Et qu'il allait sentir Je sais pas Le frais ou le monoeil Alors qu'au final C'était plein de petits grains Et qu'il sentait pas top Donc clairement Ça c'est pas un truc Que je rachèterais Et en ce moment J'utilise L'exfoliant crème Comme ça Pina Colada Et pareil J'aime pas trop Parce que c'est encore une fois Que des petits grains Mais Pour moi Les meilleurs gommages corps Sont ceux de chez The Body Shop Mais ceux avec vraiment Les gros grains Qui sont vous savez Dans les peaux Comme les beurres corporelles Ensuite Je me suis Enfin je viens me débarrasser De ces deux Autobonzants Donc le premier C'est celui de chez Saint Maurice Et le deuxième C'est un et un de chez Primark Qui sont tous les deux top J'ai quand même une grosse préférence Pour celui-ci Où je trouve le résultat Plus naturel Et l'odeur Moins forte Je vous mets un lit En barre d'info Où normalement Vous pouvez le trouver Pour vraiment pas cher C'est vraiment un autobonzant Qui est pas cher Qui coûte dans les Allez 5 euros Grand grand max Mais plus autour Des 2-3 euros Moi je sais que j'en avais un En stock Il va falloir que je m'en rachète Mais celui-ci Ça faisait trop longtemps Qu'ils étaient ouverts Donc j'ai préféré Enfin je préfère les jeter Et en rouvrir un Mais Mais voilà Si vous voulez un petit peu Avoir un bronzage Je vous mets tout ce qu'il faut En barre d'info Mais c'est des produits Que j'adore utiliser Bon j'ai un peu honte Sur ces 2-là Mais je suis obligée De jeter 2 brumes Parce que malheureusement Elles ont tourné Et qu'elles sentent plus bon En premier Il y a celle-ci Qui est L'eau hydratante Parfumée d'Elagon Au Monoeil De chez Yves Rocher Et clairement J'adore l'odeur du Monoeil D'Yves Rocher C'est pour moi la meilleure Donc je suis un peu dégoûtée Que ce soit fini Et j'avais L'eau fraîche par nature De chez Léno Que j'avais Mais adorée Je suis vraiment dégoûtée Que ça ait tourné Deux produits que je vais racheter Et au niveau des brumes Et bien il me reste celle De chez Victoria's Secret Qui elles Ça peut parler Plusieurs années que j'ai Et elles n'ont pas tourné Alors je sais pas pourquoi Si c'est au niveau des additifs Je sais pas quoi Ce qu'il y a dedans Si l'une d'entre vous Peut m'éclairer Mais c'est vrai que j'étais quand même Assez dégoûtée Qu'elles aient tourné comme ça Niveau déodorant J'ai fini 2 déodorants De chez Schmitt Le premier c'est le rose et vanille Et le deuxième C'est le noix de coco ananas Et la différence entre les dés C'est que celui-ci Pour peau sensible Ce qui fait qu'il avait Une texture un peu plus crémeuse Que celui-ci Qui avait besoin en fait D'être chauffé Donc moi ce que je fais C'est que je le laissais Quelques secondes sous l'aisselle Comme ça ça chauffe Et ça s'éteint un peu mieux Mais ce sont clairement Les meilleurs déodorants Que j'ai pu tester Surtout qu'ils sont naturels Donc pas de sel d'aluminium Et tout ce qui est pas bon Et qu'on nous demande d'éviter Donc je vous les recommande 1000 fois Ils coûtent une dizaine d'euros Celui-ci m'a duré plus longtemps Que celui-ci De fait qu'il soit moins crémeux C'est vrai que je préfère Quand même ceux-ci Parce que je les trouve Plus efficaces Que les sensitifs Donc ça c'est pareil Je les rachèterai Sans Tout le temps Et en ce moment Je finis celui-ci Qui est le maximum protection De chez Rexona Qui sont pareil Des déodorants Que je trouve assez efficaces Et moi je suis très compliquée Au niveau déodorant Mais par contre Lui il est pas sans sel d'aluminium Donc je le finis Parce que j'aime pas gâcher Mais je vais retourner Très vite au chute Ensuite j'ai fini Ce gel lavant pour les mains La Pivoine Les Skin Garden Palmolive Ce sont mes préférés Au niveau gel douche Et gel pour les Et crème pour les mains Je les rachète assez régulièrement Donc ça pareil Je le rachèterai sans hésiter Et là la dernière fois J'avais eu Vous savez les berlingots Là Qu'on trouve pas cher Parce qu'il y avait rien Dans mon petit magasin En bas de chez moi J'avais pris un truc à la main J'ai fini le Lait après soleil Parfumonoy De chez Angèle Donc ça pareil C'est un produit Que j'avais reçu dans une box Et que Il sent très bon Mais au niveau effet Après soleil Il est vraiment pas top Parce que moi J'ai eu des bons coups de soleil J'en ai mis Et ça m'a pas du tout apaisée Et c'est ce qu'on recherche Dans un après soleil Du coup je suis vite Allé acheter celui-ci De chez Hawaiian Tropic Et je sais pas si vous verrez Mais je l'ai pratiquement fini Parce que j'ai vraiment hydraté ma peau Matin et soir Ça m'a pas évité de peler quand même Mais j'ai pas beaucoup perdu De mon bronzage Et il sent super bon Coconut et papaye Et je vous recommande vraiment Cette marque Au niveau de tout ce qui est solaire Parce qu'elle est vraiment top Avec des super odeurs Et des très jolis paquets de vie On passe maintenant à tout ce qui est cheveux Avec en premier Comme toujours Mon soin patine correcteur de blond De chez Dosange Que je rachète sans arrêt L'une d'entre vous m'a conseillé Alors je ne sais plus La marque ou quoi Je vous la remettrai Elle me l'a conseillé Parce qu'elle me dit Que c'est beaucoup plus efficace Que ça Donc je retesterai Parce que c'est vrai Que à la caméra J'ai l'impression Que ça ressort quand même Pas mal Mais j'ai quand même Pas mal perdu Mon blond gris De fait de ne pas l'avoir Entretenu régulièrement Donc c'est vrai que J'aimerais venir un peu Changer de produit Pour voir ce que ça donne J'ai fini L'amino acide shampoo Qui était à l'huile de coco De chez Kiehl's Je ne me souviens plus trop Ce produit Donc c'est pas un truc Que je rachèterai Le shampoing sec De chez Baptiste Le golden rose Alors ça clairement Je vais le re-racheter Dès qu'il y aura des promos Parce que j'ai adoré Son odeur J'aime aussi beaucoup Le packaging Avec les roses Et voilà Les Baptiste Franchement Ils n'ont plus Leur réputation à faire Ils sont vraiment top Moi j'aime aussi beaucoup Le XXL Que peu de gens aiment Parce qu'il a un effet Assez collant Mais il apporte pas mal De volume Et en ce moment J'utilise celui-ci Qui est le Miracle dry shampoo De chez Aussie Alors moi aussi J'aime absolument pas Leur après shampoing Je vous mets en barre d'infos Mon article Où je vous explique Pourquoi je les aime pas Mais c'est vrai Qu'au niveau shampoing sec Je l'ai utilisé ce matin Et je le trouve quand même Assez efficace Ils voient un peu Les Baptiste Donc pour changer Pourquoi pas Après niveau odeur C'est quand même Différent des Baptiste J'ai fini un truc De levure de bière Comme ça De chez Juvamine Et en ce moment Je l'utilise la deuxième Enfin J'oublie à chaque fois De prendre les gélules Mais j'ai été assez surprise De leur effet Parce que c'est quand même La levure de bière La moins chère Quand je pense Que vous pouvez trouver Parce que Vous la trouvez en grande surface Mais elle est quand même Bien efficace Et je finis avec ce produit Qui est le vinaigre De rinçage à la framboise De chez Yves Rocher C'est un produit Que j'aime bien acheté De temps en temps Quand vous savez J'ai un cadeau Chez Yves Rocher Que je sais pas trop quoi prendre Voilà J'aime bien l'utiliser En fin de Enfin ça est utilisé En fin de De shampoing Et de masque Et je trouve que ça donne Une petite brillance aux cheveux Mais après c'est pas Indispensable Et je finis avec la catégorie Random Avec Et bah 4 bougies Parce que j'en ai J'en ai pas mal brûlées En premier J'ai celle-ci Qui est la maison en parfum Qui est une bougie De chez Nocibe Il me semble Qui sentait vraiment très bon Et qui sent vraiment des bougies Parce que ça sent plus Bah le parfum Qu'on peut se mettre Sur soi J'avais également fini Celle de chez Merci Andy A la vanille Qui pareil Sentait très bon Et diffusait très bien Celle-ci de chez My Jolie Candle Qui était la fleur de cerisier J'ai été un peu déçue Par l'odeur Que je vais pas trouver Très très entêtante Après c'est une odeur Qui se dit fraîche Mais c'est vrai que C'est pas une senteur Que je rachèterai Que je vous conseille Chez My Jolie Candle Et j'avais également Celle-ci Qui est la Royal Garden Qui est une bougie De chez H&M Que Flora m'avait offert Et j'étais très surprise Parce qu'elle a super bien Diffusé Et elle sentait vraiment bon Donc à tester D'autres senteurs En petit format Comme ça La boîte était toute marourée Elle était super jolie Mais j'étais très surprise Donc voilà pour cette vidéo J'ai essayé de faire vite Pour pas qu'elle dure Trop longtemps Même si c'est toujours Des vidéos qui durent Extrêmement longtemps Je vous fais des gros bisous Je vous dis à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz